J'aime le nul féminin parce que j'aime les rondeurs, j'aime les courbes. Je trouve que c'est harmonieux, que c'est joli. Je trouve qu'un corps féminin, c'est gracieux et c'est agréable à faire. C'est censé être le mois de la femme. On l'honore trop peu de temps. Un jour, je considère que c'est un affront qu'elle le fait, puisque la femme est permanente et qu'elle devrait être fêtée tout le temps. Elle est le pilier, elle est le centre de tout. Sans la femme, rien n'existe. Les factures sont différentes parce que les techniques ne sont pas les mêmes. Je fais du fusain, de la sanguine, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, du couteau, du pastel. Alors j'adore le pastel essentiellement, c'est une technique qui me plaît, que je travaille avec les doigts, du pastel sec, que je travaille avec les doigts. Je trouve que c'est si possible de faire un tableau au pastel. Quand je fais du nu, en général, il faut que le regard soit porté sur le mouvement et pas sur le visage. Quand je fais un portrait, je fais un portrait, parce que c'est centré sur les traits. Or, quand je fais un nu, il faut que le regard soit uniquement porté sur le corps et non sur le visage. Un des tableaux préférés, c'est le symbole féminin. C'est un grand tableau à l'huile qui est fait à la brosse. Il y a du couteau, il y a de la brosse. Ça représente la sérénité d'une femme qui est en train de le dire de façon paisible. L'autre femme est en premier plan, se déshabille. Et donc c'est un symbole. Il y a la flamme, il y a la femme, il y a le côté serein. Il y a beaucoup de choses qui me parlent. Et donc je l'ai appelé le symbole féminin.